Erika Barrej, la réunionnaise ministre des Outre-mer, qui présente ses excuses au peuple guyanais. Dans les allées du marché du Chaudron, cela fait réagir. Pour moi, au niveau de la France, ça fait pas mal de temps que les guyanais ont des problèmes. Depuis avant, depuis que la droite était en place. Et moi je pense, bon, elle a fait des excuses, mais pour moi c'est pas à elle de faire des excuses au niveau de la Guyane. Pas à elle de faire ses excuses, tous ne sont pas de cet avis. C'est son devoir, son devoir tout simplement. C'est une représentante et c'est important pour elle de s'excuser. Elle a présenté ses excuses, mais peut-être qu'elle a fait une petite faute, mais après ça elle rattrape le coup. Elle a tardé 10 jours, peut-être un petit peu, enfin quand même. Mais elle a représenté ses excuses quand même. Critiquée en Guyane pour avoir tardé à s'y rendre, malgré l'importance du mouvement social, les réunionnais rencontrés ce matin, pour la plupart, eux, saluent le courage de la ministre. Le coin était tellement chaud qu'il n'était pas facile. Alors quoi dit-elle à la Réunion ? Elle débarque d'un train comme ça, elle est faite costaud. La Guyana n'est pas comme la Réunionnais. Et vous trouvez qu'elle a eu raison ? Oui, il fait la différence avec la Guyana et la Réunionnais, c'est un poume mouillé. 40 ans d'année, c'est pareil, ça ne change pas. Même droite et gauche, elle s'excusait pour la droite et la gauche. Elle ne peut pas que pour la gauche. C'est ça, vous trouvez que c'est ce qu'il fallait faire ? Bah oui, il fallait faire ça. Et nous aussi, on devait faire comme les Guyanais. Quand ça ne va pas, on ne va pas que parler sur la radio Freedom, on parle, on fait tout. La Guyane aurait-elle ouvert la voie ? Certains y croient. Là-bas, l'heure est désormais aux discussions.